Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Assassin's Creed 2 épisode 30. Je vous épargnais l'escalade du campanile de la place Saint-Marc parce que c'est haut et il faut réussir à cheminer sur les briques. Alors passer d'une façade à une autre, il y a des fois où c'est un peu hasardeux et bizarrement foutu donc c'était pas tout à fait facile. J'allais vous signaler qu'ici il y a une marque de dévotion au satanisme au sommet d'une place qui est censée être religieuse et dédiée à un certain dieu mais en fait non, c'est bêtement le glyphe que je cherche. Donc on va pas trop fabuler sur les pratiques des évêques de cet endroit. 39.45, archive, accès refusé, évidemment. Le bunker. Et ça va être le bordel. Alors t'as voir, tu pars de ce... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors j'ai des... J'ai certains trucs sur le mur... Sur le mur qu'il y a sur la grange à moitié des bouts démolis sur l'image qui est en bas à gauche, il y a un triangle comme celui qui est au-dessus du... Enfin il y a une flèche comme celui qui est au-dessus du 1. Et maintenant en termes de chiffres, est-ce que j'ai quelque chose ? J'ai l'étoile qui est sur le char mais ça c'est normal. Euh... Je vois pas de chiffres. Je peux être aveugle aussi mais... Je vois pas de chiffres. Où est-ce qu'il y a un chiffre avec ça ? J'essaie de voir sur les bateaux du débarquement, non. Alors c'est un truc à trous. J'ai déjà essayé de comprendre le système. Peut-être qu'en revenant après avec un esprit un peu plus frais, j'arriverai à repérer le chiffre mieux que ça. Parce que pour l'instant, non, de toute évidence. Je le vois pas. Je sais pas, un 4 dissimulé dans la fumée, non. Bon, à tous les coups, ça va être un truc dans ce style-là. Enfin non, ça peut même pas être un truc dans ce style-là. Si ça peut être un truc comme ça. Si jamais il y a un 4 qui traîne dans le coin, ça pourrait être ça. Parce que dans ce cas, le 9 aurait cette valeur. Et le 1 et le 7 auraient pas de valeur. Ce qui serait pratique parce que ça nous embête. Et du coup, qu'est-ce qui correspond à quoi ? Qu'est-ce qu'il faut compter ? Ça, ça peut pas. Ça, ça pourrait. Ça, ça peut pas. Ça, ça pourrait. Bien, celui-là n'a pas l'air simple. Il y a forcément quelque chose qui distingue ces formes les unes des autres. Quelque chose qu'on peut compter. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut compter parmi ces formes ? Ou alors c'est le nombre de coins, tout bêtement. Le nombre de coins. Le rond n'a pas de coins. La figure, la flèche qui est au-dessus du 4 a un coin. Le 5 en a 2. Le 6 en a 3. Le 8, il aurait 1, 2, 3, 4, 5 coins. Ce qui correspondrait. Au-dessus du 9, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coins. Au-dessus du 0, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coins. Parfait. Voilà, c'était ça. C'était ça. C'était les coins. C'était les coins qu'on cherchait depuis le début. Bon, ça ne me dit pas quand même qu'est-ce qui correspond à quoi. Mais je vais partir du principe que c'est ça. Et du coup, au-dessus du 1, au-dessus du 7, déjà, il faut que je trouve un truc qui a 4 coins. Un truc qui possède 4 coins. Ça pourrait être ça. Et au-dessus du 1, il faut que j'aie... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 coins. Et il faut que j'en ait 8. Purée, avec le pif de la correspondance. Je vous jure, celui-là, il était tendu. Un truc qu'on peut compter, c'était soit les traits, soit les coins, soit autre chose. Et j'étais en train de partir sur le autre chose. Je n'avais pas du tout pensé aux coins. Bon, j'aurais ellipsé les parties chiantes, hein. Alors, de mai 1945, la guerre est terminée et nous contrôlons la situation, comme nous nous y attendions. Cependant, nous devons faire face à un léger contre-temps. J'ai appris par nos agents à Berlin que H devait exécuter son double à l'intérieur du bunker et rejoindre C au point de rendez-vous avec le fragment d'Eden. Cela fait 3 jours maintenant et il ne s'est toujours pas manifesté. Quelque chose a du mal tourné, faites-nous part de vos instructions. Alors, là, un document de Abstergo qui date de 1945. Donc, ouais, Abstergo Corporation, Vidic nous avait dit que c'est un truc qui datait d'il y a 1000 ans, je crois. Enfin, je ne suis pas sûr de cette info, mais apparemment, Abstergo, c'est une corporation qui existe depuis 1000 ans. A vérifier, hein, c'est peut-être un truc que j'invente, là, mais... Alors, Hitler a dû exécuter son double dans le bunker et rejoindre C. Alors, C, je me demande quand même qui c'est. Ils ont beaucoup de guerre, ils ont oeuvré pour la paix, mais ils en ont subi les conséquences. Cherchez notre marque. Cherchez notre marque. La seule issue était sous haute surveillance. Il ne nous a pas vu venir. Alors, j'ai un A égale H qui traînait. Où est-ce que j'étais ? À l'instant, j'étais quelque part où il y avait écrit A égale H. Voilà. Là, il y a quelque chose d'écrit. Alors, je ne peux pas dézoomer. Et je vais vous mettre la traduction. Hop. Une petite substitution de César, ça fait toujours du bien. Voilà. Alors, ça, j'ai du mal à lire. Alors, soit c'est russe, soit c'est allemand, de toute façon. Et je dois chercher la marque des assassins. Ah voilà, c'est là qu'il était le A égale H. Je me demandais. Alors, chercher la marque des assassins, je suppose. Voué, 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 voué. Euh... Ah, ah, ah. Rip. Ah, 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 ah. Repose en paix. Non, c'est pas ça ? Bon, bah, tant pis. J'aurais... J'aurais dit pourtant. J'aurais pu parier là-dessus. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est pas là-dessus, hein, non. Ah, ah, voilà. La marque des assassins. Ah oui, en plus, elle est visible sur la photo et moi, je me concentre à regarder sur le cadre qui fait un extra zoom de la photo, donc forcément, je n'ai pas pu le remarquer avant. Voilà. Bon, celui-là, on le voit. Le bunker explosé avec encore la marque des assassins dessus. C'est très bien. Du coup, après avoir un petit peu galéré, alors, ils font quoi, là ? Ils grimpent encore ? Je suppose. On va supposer qu'ils grimpent. Donc, on ne va pas spéculer sur l'adoration satanique des évêques de cet endroit, puisque c'est un glyphe déposé par le sujet 16. Je peux grimper peinard par là ? Je peux. Allez, au plus haut sommet de la plus haute tour de Venise. On se décale un petit peu. Allez, vas-y, Edio. C'est bien d'y aller prudemment, mais si tu pouvais y aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Comme ça. Parfait. Alors, au passage, j'ai regardé sur la carte, c'est le deuxième et dernier point d'observation de la zone. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre dans le coin, ce qui veut dire qu'à part le tombeau d'assassin, il n'y a rien à faire ici. Ici, il y a une page de codex. Le tombeau d'assassin, pour l'instant, je n'y ai pas d'accès. C'est une zone non autorisée, donc je le ferai beaucoup plus tard. Et à part la zone de codex, il faut qu'on retourne là-bas parler à Antonio. Bon, ben, on va aller chercher la page de codex, du coup. Alors, je n'ai pas envie de me vautrer comme les autres fois, alors... Hop ! D'une hauteur absolument vertigineuse et improbable, dont une meule de foin seule n'est pas censée nous garantir la survie, mais tant pis. Tour de l'horloge, la tour de l'horloge, la tour de l'horloge, qu'est-ce que c'est déjà ? Je m'adresse aux citoyens les plus respectables de la cité de Venise. Je tiens à porter à votre attention, car un basquet sera organisé devant le palais de l'horloge. C'est possible. La tour de l'horloge, si ça se trouve, c'était un point d'observation que j'avais gravi juste avant. Et j'ai déjà oublié où il y était. Ah, j'entends quelque chose qui clignote. Et voilà, je l'ai trouvé. Ça devient difficile. Cette douleur qui traverse ce temps, c'est de plus en plus pénible. Elle me voit brouhaha. Il n'y en a plus pour très longtemps. Alors, elle me voit, je ne sais pas qui c'est elle. Et il n'y en a plus pour très longtemps. C'est peu rassurant que le sujet 16 sache qu'il est en train de mourir. Ou alors il dit qu'il n'y en a plus pour très longtemps avant que nous, on découvre la vérité tout comme lui l'a fait. Faut voir. Donc, médecine, archive. Accès refusé, évidemment. On se voit. La genèse. La genèse. Ouais, d'accord. Alors, j'ai un 5 qui traîne sur un cerveau. Celui-là, il est clairement visible. A gauche, là, j'ai au milieu des synapses un espèce de drôle de calcul. Tac, plus 2, plus 6, plus 2, plus 1, plus 5, plus 3, plus 5, plus 6, plus 4. Oui, monsieur. Vivi, vivi. Et je n'ai pas un autre symbole qui traîne à part celui qu'il y a là. Donc, je vais mettre ça là, au pire. Et c'est le foutoir, encore une fois. Génial. Alors, on a 1, 3, 9. Et ensuite, on a... Alors, je ne sais pas comment appeler ces symboles, au passage. Ça fait 1, 3, 9, 11. Si on assume que le symbole qui est en plus, c'est un 10, je pars du symbole que j'ai mis au-dessus du 5. Et je considère que c'est 1. Alors, 1, 3, 9, 11, 12. Possiblement. Après, au-dessus du 0, il y a quelque chose. Et on arrive à 20. De 20, on passe à 25. Et plus loin, il y a un 35, au-dessus du 4. Si c'est bien comme ça que je dois interpréter les symboles, comme étant unité, dizaine. Vivi, vivi, vivi. Bon. En sachant que j'ai un calcul là-bas. Plus 2, plus 6, plus 2, plus 1, plus 5. Ah, c'est la méthode de comptage. C'est la méthode de comptage. Ouais, ça fait 1, plus 2, plus 6, plus 2 pour arriver à 11, plus 1 pour arriver à 12, plus 5, donc, pour arriver à 17, plus 3 pour arriver à 20, et ainsi de suite. D'accord, bon, c'est tout simple. Enfin, je dis c'est tout simple. Il faut espérer qu'après le 5, je l'ai placé au bon endroit. Oui, je vois. À droite du 5, entre les deux dernières colonnes de cerveau qu'il y a, c'est-à-dire, et sur la même ligne que le 5, il y a le symbole qui est indiqué au niveau des synapses. Il est juste mis à l'envers, et habilement dissimulé dans les traits du diagramme. Bon, donc l'alignement étant fait, le 6, ça correspond à ça, le 0, ça correspond du coup à 17, on a dit. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Non, ça c'est... non. 17, 17... le petit 17, il est où ? Ou alors, je sais pas compter. Non, non, c'est 107, 17, hein. Plus 2, plus 1, plus 5, ça fait 17. Et... ouais. Ouais, si, c'est ça, d'accord. J'ai mal compté, j'ai mal calculé mon coût. Et du coup, le 3, ça correspondrait à... Moins 4, 31. 31, voilà. L'organisation voulait les fragments. Ils avaient goûté à leur pouvoir. Mais qu'étaient ces fragments au juste ? Pourquoi fonctionnaient-ils si bien ? C'est comme si nos esprits leur appartent... S'ils avaient été conçus pour obéir. Hum, ouais, les fragments, c'est une espèce de technologie extraterrestre, hein. Encore une fois, ça c'est ma supposition. Je pars du principe que c'est une technologie extraterrestre. Parce que si c'est une technologie ancienne, elle est tellement poussée. Je sais pas qui sont devenus ces créateurs, ni pourquoi ils ont rien fait d'autre que ces machins-là, mais... Voilà. Donc, numéro 1, janvier 2012. La communauté scientifique est en pleine effervescence après les résultats d'une nouvelle étude de neurologie rendue publique ce jour. Ce qui semblait être l'intérêt majeur de ces travaux, la découverte par les docteurs I.J. Wu et P.J. Tronero d'un nouveau neurotransmetteur, n'est finalement que la partie visible de l'iceberg. Le docteur Wu est le premier surpris. En utilisant un prototype de machine d'imagerie à résonance magnétique, nous sommes parvenus à pénétrer au cœur d'un neurone dans un tissu vivant. Nous avons pu isoler une substance inconnue qui semble remplir les mêmes fonctions que les neurotransmetteurs. Mais ce n'est pas tout. Pour vérifier nos résultats, nous avons soumis ce neurone à toute une série de stimuli, sans jamais réussir à en extraire les neurotransmetteurs. C'est alors que nous avons fait une découverte encore plus surprenante. Il existe des vésicules remplies de substances neurolanes latentes et correspondant à des canaux ioniques, vraisemblablement sans fonction apparente. Incapables d'expliquer comment les mécanismes de la sélection naturelle auraient pu créer un neurotransmetteur sans fonction avérée, Wu et Tronero se sont efforcés de trouver un prédécesseur chez d'autres espèces en vain. Tronero a alors conclu pendant la presse que quel que soit le rôle de cette substance, elle ne peut être que le fruit de l'évolution de l'espèce humaine. Ouais, donc ça c'est le... Donc je suppose que, en lien avec ce que le sujet 16 a dit à l'instant, ce neurotransmetteur sans fonction apparente, c'est un truc qui ne s'active et qui ne... et qui permet en fait au fragment d'Eden d'avoir une influence sur le cerveau, sur le contrôle neuronal des humains. Je suppose que c'est ça. Alors il faut activer toutes les synapses. La grosse là-devant. Tac, 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 tac. Et voilà. Et c'est quoi le machin qui apparaît tout à la fin de la séquence ? C'est une statue ou c'est une personne ? Encore une fois, j'espère qu'on y verra plus clair plus tard. Donc c'est autour de la reloge, voilà. J'avais dit qu'on irait... J'avais dit qu'on irait chercher le... Qu'on irait chercher la page du codex, mais je suis dissident, donc tant pis, je suis allé chercher le glyph d'abord. Mais ça va, il était moins chiant à trouver et à décoder que l'autre. Parce que l'autre, il fallait le savoir que c'était les coins. Que les symboles possèdent quelque chose qu'on peut compter, ça je veux bien, mais que ce sont les coins précisément, ça... On ne pouvait pas le deviner. Mais la page du codex est encore loin, je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Et au passage, le... Le bâtiment qui m'a servi de point d'observation dans l'épisode précédent, c'est lequel, c'est celui-là. J'irais faire un tour juste après, voir s'il n'y a pas encore une... Voir s'il n'y a pas encore un glyphe auprès. D'abord la page de codex. Histoire que nos lames soient utiles dans cet épisode et pas seulement nos méninges. Désolé mon vieux, pas le temps de t'écouter. Il faut que je fasse le tour. Et que je déglingue du garde. Bonjour messieurs. Est-ce que par plus grand des hasards, ce ne serait pas l'heure de la sieste. Pas autant que moi, monsieur. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Parfait. Et la patrouille qui est dans la rue d'à côté, elle n'a rien vu, rien entendu. Voilà. Et comme en plus, oui, je dois aller voir Léonard en fait, c'est ça. Ce n'est pas Antonio, c'est Léonard et sa machine volante. Oui, j'ai complètement zappé. C'est un truc que je n'ai pas fait il y a longtemps en plus, mais j'ai déjà oublié que c'était Léonard qu'on allait voir pour récupérer sa machine volante. Alors, historiquement, cette machine volante, elle est incapable de voler et elle n'a jamais volé. Après, qui sommes-nous pour contredire l'histoire, hein ? À part les meilleurs. C'est le bâtiment là ou c'est dans un autre quartier que je suis déjà ? Non, il y a des chances pour que ce soit le bâtiment là. Qui possède peut-être un glyphe. Non, c'est une tour d'observation classique. C'est une tour d'observation, tout ce qu'il y a de plus classique, donc je ne vais pas trouver de glyphe dessus. Je vais redescendre ici. Parfait. Si j'avais pu me raccrocher, j'aurais pris, mais sinon, ce n'est pas grave. C'était prévu que je fasse trempette. Pas de coffre planqué là, par le plus grand des hasards, pas grave. Ici, il y en avait un, je l'ai pris. Et le petit avis de recharge qui va bien, il est là. Parfait. Et du coup, mon petit Léonard... On a besoin de tes loyaux services. Et de tes inventions géniales. Ah, bon. Le premier, j'ai galéré. Je ne sais pas si j'ai fait des ellipses, du coup, ou pas. Et je n'ai pas la moindre idée de la taille de l'épisode actuel, du coup, mais... Je vais en faire encore un petit moment. Je soigne tous les enfants de Dieu, qu'on se le dise ! Euh, ouais, je peux passer à sec. Je peux circuler à sec, je suis capable. Et flûte. Trop loin. Malheureusement, trop loin. Je vais éviter de faire un détour trop grand, parce que Léonard est juste à côté. Voilà. Parfait. Et on fonce. Euh, de ce côté-là, oui, ça marchait très bien, je n'ai pas vu la ruelle. Et nous y sommes, avec toutes les pages du codex que nous avons été capables de récupérer jusque-là. Donc, aucune perte de temps de notre part. J'ai besoin de toi, Léonardo. Elle fonctionne ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'elle fonctionne, Léonardo ? Est-ce qu'elle peut nous faire voler ? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé ? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Léonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Personne n'est assez... Il faudrait se jeter du haut d'une tour. Personne n'est assez fou pour se jeter du haut d'une tour. Ah bon ? Nous, on fait ça depuis 400 ans, monsieur, de père en fils. Qui ne risque rien à rien. Essayez la machine volante. Oui, on va l'essayer. On va la faire mollement s'écraser sur le toit de la basilique. Ça marre, mais à part ça... Tu as déjà observé un oiseau en vol ? Ce qui compte, ce n'est pas le poids. C'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Etio. Alors, essayez la machine volante. Wouh ! Oh, c'est génial, c'est cool ! Le pire, c'est que ça marche. Ouais, il faut... Blablabla. Tout cela est ridicule. Le palais est bien trop loin. C'est incroyable ! Ça a marché ! Ça a marché ! Tu as volé, Etio ! Tu as volé ! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais ? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute. Je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Etio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom, qui a construit ce... ce pezzo di merda. Hé ! La machine n'y est pour rien. C'est ma faute. Non, 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 Léonard. Arrête de dire que c'est ta faute. C'est moi qui me suis écrasé mollement sur le toit. En fait, je voulais plonger. Je pensais que j'étais plus loin et je voulais plonger derrière le toit pour remonter après. Et j'ai mal calculé mon coût. J'étais encore au-dessus du toit et je me suis écrasé dessus. C'est ma faute, Léonard. Te bille pas. C'est entièrement de ma faute. Fier mes plans à plusieurs reprises. Ah, ce n'est pas possible ! Je ne sais pas comment voler plus longtemps ! Oh, quelle idée insensée ! Eureka ! Mais, bien sûr ! C'est ça ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Léonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine ! Allumé dans toute la ville ! Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais du KAL. Comment ? Oh, capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes. Ils vont te suivre. Et restez à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Eh bien, c'est parfait. Occupez-vous des gardes pour qu'Antonio, ces hommes, puissent allumer les feux qui permettront à la machine volante de prendre de la hauteur. J'accepte. Alors, par contre, j'ai pas eu trop le temps d'en profiter parce que je me suis écrasé comme un couillon. Mais... Ah ouais, faut que je m'occupe des gardes. Mais faut que je m'occupe de manière violente ou... Peu importe. Attends, je vais essayer... Je vais essayer de les assassiner, ceux-là. Dès que les gens sont passés, ils sont deux. Ça devrait être jouable. Oh oui ! Oh oui, ça se joue. Oh, c'est beau. Les gardes en armure d'or, on se les fait d'un coup de lame. C'est cool. C'est parfait. Aïe. Je peux te choper. Ah, non, je peux pas le choper. Lui, il est trop... Ah, parade. Il est tombé. Parfait. Va le rejoindre. Je voulais pas dire comme ça, mais... Aïe. D'accord, je le saisis. Et... Hop ! Il dégage. Plouf. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est cool. Et donc, je peux me faire les gardes en armure d'or d'un coup de lame secrète. Du moment que c'est bien placé, ça passe. Bon à savoir. Très, très bon à savoir. Et du coup, oui, comme je me suis écrasé mollement, j'ai pas eu le... J'ai pas eu l'occasion de... Il me poursuit encore, celui-là ? Non, je sais pas où me rendre, mais j'y fonce en ligne droite, bêtement. Ah, mais c'est... Là, le contrôle, même si je me suis lamentablement vautré, le contrôle était cool. Le fait de voler comme ça, c'était vraiment cool. Zone non autorisée, oui, 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 cause toujours, cause toujours. Poudre colorée, totalement hors de prix. Oh, une cargaison devenue de Chine, une poudre colorée hors de prix. Mais c'est des feux d'artifice. C'est Léonard qui va allumer le machin. Alors par contre, une poudre colorée, les feux d'artifice sont pas colorés. C'est pas... Tu peux pas mettre un colorant dans de la poudre et quand ça explose, t'attends à ce qu'il y ait de la couleur. C'est du métal, normalement, qu'il faut pour... pour que ça prenne une couleur. Le cuivre, notamment, ça peut donner du bleu et il me semble... Je veux pas dire de bêtises. Non, en fait, je connais pas d'autres couleurs que le cuivre. Le cuivre, c'est le seul que je connaisse par cœur. Je pense que le fer, ça peut donner du orange. Spécifiquement du orange. Bon, vu qu'ils font leur ronde, je vais pas me fatiguer à les suivre. Je vais revenir là où j'étais. Non, faut que je descende un peu, sinon ils vont me repérer. Non, non, descends, descends. Voilà, d'un cran. Et on va attendre qu'ils reviennent. Je sais pas si je vais pouvoir avoir les deux d'un coup, mais j'en aurai au moins un avec cette méthode. Allez, vas-y, ramène-toi. Hop là ! Deux, un. Et hop là ! Deux ! Le gars qui regarde bêtement, qui pense même pas à crier. Et flûte. Je m'enfuis ! Oh, deux d'un coup. Et je me casse ! Je me casse ! Très, très vite, très, très loin. Attention, 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 attention. Ah non, je voulais pas m'accrocher là, je voulais plonger. Je suis planqué, je suis planqué. Je suis planqué, vous me voyez pas. Bon, ils vont me revoir de nouveau. C'est bon. Et on repasse en apnée. Parfait. Donc, je disais, le garde qui voit son pote faire un plongeon dans l'eau en full armure de plate et il se pose pas de questions. Oh, bon, elle doit être bonne. Il doit penser qu'elle est bonne à cette heure-ci de la journée. Non, non, le... Non, non, mon gars. Tu plonges pas en armure de plate dans un fleuve qui fait... Dans lequel t'as pas pied. Enfin, même si t'as pied, c'est une mauvaise idée. Mais de... Je veux dire, de base, tu... Non. C'est peut-être pour ça qu'Altaïr, il ne pouvait pas... Il était incapable de nager. Je sais pas si c'est parce que c'était une volonté des développeurs de pas le faire nager ou si c'est parce que la justification, c'est que Altaïr a une cote de maille. Et c'est pour cette raison précisément qu'il ne peut pas... Je pourrais l'avoir depuis l'eau, celui-là. Ah, flûte. Voilà. Ah, mince, 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 mince. Hop, voilà, ici. J'aime bien. En me mettant dans l'eau, ils vont mourir tout seuls. Allez, ramène-toi, mon gars. Ramène-toi. Oui, oui, viens, 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 viens. Je t'attends. Je suis tombé tout seul ou il m'a tapé. D'accord, en fait, il me jette des cailloux. Il me jette des petits cailloux. Je t'attends. Allez, vas-y, viens. Montre-moi à quel point t'es malin. Où est-ce que t'es ? Il est encore sur le pont, il t'abandonnera pas. Bon, je vais essayer de remonter histoire d'en finir. Je t'ai abandonné, assassin. T'es à moi. Il n'existe trop plus de... Oui, 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 je vais m'en fuir, je vais m'en fuir quand tu seras mort. Voilà. Toi aussi, t'es à moi. Aïe. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Tu bouffes. Allez. Aïe, bien joué. Allez, voilà. Ça, c'est fait. En fait, c'est des zones rouges là qui sont non autorisées. C'est en fait des zones qui... Dans lesquelles c'était prévu qu'on place les feux. Mais ça, c'est un truc qui est bugué, je pense. C'est un truc qui est malheureusement bugué parce que... C'est des zones qui sont censées être rouges qu'à un moment précis. Elles sont rouges pendant tout le long de la séquence. Bon, pas grave. Ils sont où les gardes ? Ils sont juste là. Il n'y en a qu'un seul. Hop. Parfait. Et hop là. Discrétion totale et absolue. Oh, dommage. Je pensais qu'il tomberait dans l'eau. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais le porter jusque dans l'eau. C'est vrai. Pardon, messieurs, dames. Pardon. Pardon. Quel meurtre horrible. Et donc, nous disions là-bas. Il y en a encore plein. Il y en a plein, 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 plein là-bas. Et ils sont à hauteur. Si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà. Il y a un archer là-haut. Trois même. Alors, flûte. Parce que les deux là, du coup, ils me repèrent. Il y en a un là. que je devrais éliminer d'abord. Si je peux. Parfait. Je vais pouvoir. Et l'autre, l'autre, il est un peu plus haut. Mais je vais me jeter de ce bâtiment sur celui qui est derrière moi. Et ça se fera bien. Il est où ? Allez, ramène-toi, mon coco. Ramène-toi. Allez, vite. À tes souhaits. Parfait. De là, je suis peinard. À peu près. Je vais me décaler encore un peu. Voilà. Oublie-moi, oublie-moi. Et viens me dire bonjour. Un peu plus poliment la prochaine fois. Ça, c'est bon. Ensuite, le dernier. Il me tourne le dos. Très grave erreur. Et voilà. Et il ne m'a pas vu. Et je suis bien. Du coup. On redescend tout en bas. Et on va retourner voir Antonio et Léonard. Parfait. Hop, pardon, mesdames. C'est quoi, là-bas, ce qui... Une plume. Hop là. Du coup. Attends, voir. Est-ce que tu as encore de nouvelles... Est-ce que tu as de nouvelles cartes à me proposer ? Oui. La carte de Saint-Marc. J'accepte. Et niveau tableau, il n'y a rien. C'est bon. Et du coup... Oh, un tableau. D'accord. On peut voir duquel il s'agit. Non. Impossible de zoomer. Je vais prendre ça. Tiens. On est à Venise. Autant profiter pour faire un petit peu de gondoles. J'espère juste que je ne vais pas me coincer entre le bateau et le quai. J'ai failli le faire. Alors ici, c'est marqué qu'il y a un bateau mais je ne vois pas du tout où il est. Sur ma position, il y avait un bateau. Ce n'est pas important. On verra plus tard. Peut-être qu'il apparaîtra. Peut-être qu'il est à venir. Mais un peu de détente quand même. Alors, ouais, si. Non. Je pars pour les voir pour continuer la mission mais je pense que... je pense que ça a déjà été assez long. Je pense que ça a déjà été assez long. Si je compte... Si je compte la galère de l'énigme que je vous ai peut-être ellipsé, je pense que là, l'épisode est quand même déjà suffisamment long. Donc, je vais terminer mon petit bonhomme de chemin jusqu'à les rejoindre et puis on va s'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas à chier, c'est beau, Venise. Et flûte et un embouteillage. Bon, pas grave, je trace. Un accident de PNJ, ça n'empêche pas de passer. Il suffit juste de trouver la voie. Et pour cela, il va falloir leur couper la tête. Référence à Tintin. Si vous ne connaissez pas, lisez ça, c'est cool. C'est cool aussi. Mais il n'y a pas Venise. Alors, avec mon petit bateau, je dois aller jusqu'où encore ? Parce que là, je fais durer le plaisir, mais bon. Je fais bêtement durer le plaisir. C'est encore loin. Je me demande jusqu'où je pourrais aller avec ce bateau. Ou même à la nage, basiquement. Parce qu'avec Altair, on était cantonné à rester sur la terre ferme. Avec Ezio, même si on a une petite armure, on peut aller plus loin. Vu qu'on a accès à de l'eau. Mais jusqu'où on peut aller ? Et ça, c'est intéressant. Alors, à tous les coups, je vais me retrouver dans l'ancien bâtiment de la guilde des voleurs, mais il y a une entrée par la mer. D'ailleurs, les gondoles à Venise, je me suis toujours... J'y pense, parce que là, je me dis qu'on est en eau très profonde, mais les gondoles à Venise, c'est un simple bâton avec lequel qu'ils posent sur le fond de l'océan. Je suis allé trop loin. C'est un simple bateau qu'ils posent au fond du canal pour pouvoir avancer, ou c'est une rame ? Parce que les deux sont possibles. C'est possible d'avoir un long bâton avec une rame au bout, mais c'est possible que ce soit un simple bâton. Je peux passer par là ? Non, hein ? Flûte. Ils sont juste là à portée de barque et je ne peux pas m'y rendre. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est pas grave, on aura fait notre petite balade en bateau. Et du coup, sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, Facebook, Twitter, tout le tout team, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à ciao, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada